est ce que tu penses que l'on aime ici mérite de remporter le ballon d'or salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler des lios messi les amis mais avant de commencer si tu me découvres à travers cette vidéo ici nous on parle de foot ici nous on est passionné par le foot donc si tu es intéressé par la thématique si la thématique te parle n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans la prochaine vidéo 6 fois on est parti alors les amis le ballon d'or c'est le 28 octobre 2023 et du coup on se pose la question qui va remporter ce fameux ballon d'or est ce que c'est messi est ce que c'est alain est ce que c'est rodry est ce que c'est kylian mbappé déjà les amis je te mets dans le contexte je te donne les stats de messi messi a joué 54 matchs pour 38 buts les amis et 25 passes décisives pour ceux qui disent que non messi a fait une saison pourrie avec ces chiffres là c'est une saison pourrie c'est une saison pourrie pour moi c'est une très bonne saison très bonne saison 38 buts pour 25 passes décisives votre Dembélé là Dembélé ne va même pas atteindre le 1 quart des stats de messi votre Koulou Mwani ne va même pas atteindre le 1 quart des stats de messi 38 buts pour 25 passes décisives 25 on chasse un mec du PSG que non il n'apporte pas c'est des stats de malade 38 buts 25 passes décisives bref on continue il a remporté trois titres trophée des champions ligue 1 et coupe du monde déjà la coupe du monde ça pèse ça pèse énormément je rappelle il est sorti meilleur jeu de la coupe du monde meilleur jeu de la coupe du monde et meilleur jeu de la ligue 1 donc ce n'est pas ce n'est pas un titre à banaliser le meilleur jeu de la coupe du monde et meilleur passeur de ligue 1 meilleur passeur de la coupe du monde donc meilleur passeur de la coupe du monde meilleur passeur de la ligue 1 meilleur passeur je l'ai dit coupe du monde ligue 1 et meilleur jeu de la coupe du monde c'est énormissime les gars c'est énormissime c'est énormissime pour moi il mérite le ballon d'or après il y a également Allende si on donne le ballon d'or à Allende ce n'est pas choquant parce que même lui il a des stades de malade parce que lorsqu'on regarde le critère on regarde le critère du bandeau première chose qu'on regarde les performances individuelles mais il remplit ce critère mais ici il remplit ce critère deuxième critère les performances collectives là également il remplit ce critère puisqu'il a remporté une ligue 1 et une coupe du monde surtout la coupe du monde ça pèse la coupe du monde pèse aux yeux des gens et en plus de cela ce mec qui est classe il fait plier bref il couche quasiment toutes les classes parce que le troisième critère c'est la classe du joueur mais c'est classe on l'a encore vu lorsqu'il est parti en arabie saoudi sans l'aval du club il s'est excusé il a fait une vidéo il n'a pas fait un poster il n'a pas fait un poster sur instagram il a fait une vidéo lui même ça montre la classe du joueur ça montre la classe du joueur les amis donc moi je trouve que messi mérite de remporter son ballon d'or après si on lui donne à elie alan ce n'est pas choquant parce que alan ses stats sont monstrueux donc si on donne ce bond à messi pour moi ce n'est pas choquant si on rappelle les stats de elie alan ses 57 matchs 56 buts et neuf pas décisifs trois titres première ligue des champions et effet copp récompense individuel il est élu le meilleur joueur de la première ligue meilleur buteur de la première ligue avec 36 buts les amis 36 buts donc même alan là ses stats sont monstrueux après comme je l'ai dit soit messi soit elie alan l'un d'eux mais pas kyan pour moi kyan il mérite pas le ballon d'or moi je vois mon roterie 3e je vois roterie 3e parce que roterie a fait une saison monstrueuse celui qui marque le but face au bain de munich au match aller il ouvre la marque super but pied gauche enroulé pied gauche pourtant il est droitier donc roterie les amis c'est un candidat à prendre au sérieux partagez-moi ton résultat en commentaire est ce que tu penses que messi mérite le ballon d'or donne moi ton favori en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné d'activer la cloche de notification pour n'y arriver dans les prochaines vidéos tout ça c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao